Mal à l'estomac ? Voici les causes possibles Il est certain que vous avez déjà dû souffrir de cette horrible sensation, cette gêne, une douleur à l'estomac dont vous ne pouvez vous débarrasser. La question est, quelle est la cause principale de ce mal ? Le stress ? Une mauvaise digestion ? Beaucoup de facteurs peuvent être à l'origine d'un mal à l'estomac. Dans l'article qui va suivre nous faisons la liste de quelques-unes de ces sources, ainsi que la manière de les prévenir. Les causes possibles des douleurs d'estomac. Cette douleur dans cette zone de l'abdomen est plus commune que nous le pensons. En effet, environ 30% de la population expérimente ces douleurs et bien que les maux d'estomac ne soient pas considérés comme une véritable maladie, il s'agit tout de même d'une anomalie mineure du système digestif. L'intensité de la douleur dépend en majorité de l'état de gravité de cette dite anomalie. Mais en général, si vous voyez que vous avez souvent mal à l'estomac, et que cette douleur est généralement jointe à d'autres symptômes, il est alors conseillé de consulter un médecin le plus rapidement possible. Mais lisez donc plus en détail. À quoi peut être dû une douleur à l'estomac ? Parfois, l'anxiété, le stress, s'accumulent dans ce second cerveau qu'est notre estomac. En effet les nerfs se concentrent toujours dans cette partie du corps pouvant ainsi un occasionné des indigestions, de l'acidité gastrique et même des diarrhées. Aussi, ne vous inquiétez pas si souffrez de ce type de maux, en effet, cela est très commun d'avoir des maux de ventre dus au stress. Cependant, essayez tout de même de garder ces maux sous contrôle afin d'éviter toute complication. Les gaz sont aussi très communs. Une mauvaise digestion ou certains aliments peuvent nous causer ces gaz. Ces derniers se concentrent généralement dans notre estomac, juste en dessous des côtes. Causant ainsi une pression douloureuse, nous empêchant parfois même de respirer. Les reflux gastriques, ainsi que l'acidité gastrique sont des maux très communs pouvant causer des douleurs d'estomac. Toutefois, ne vous alarmez pas si vous sentez que l'acidité remonte dans votre estomac faisant que la douleur se concentre aussi dans l'ésophage. C'est-à-dire tout en haut du système digestif. 4. Le syndrome du côlon irritable. Une inflammation des intestins ainsi que du côlon peut occasionner des douleurs d'estomac. On peut alors parler de dyspepsie organique, c'est-à-dire lorsqu'il y a une maladie dans notre système digestif. Aussi, si vous avez des diarrhées, des constipations, ou si vous vomissez de nombreuses fois et que vous avez des douleurs intenses n'hésitez surtout pas à aller voir votre médecin. Si vous prenez des suppléments en fer, ou si vous avez pris un cachet d'ibuprofène, il n'est pas inhabituel de ressentir des douleurs à l'estomac. En effet, vous pouvez ressentir comme une espèce de pesanteur, ou des brûlures pouvant durer environ une demi-journée. Ces maux ne sont pas très graves même s'ils sont relativement gênants. Souvenez-vous que pour avoir une bonne digestion, il est important de manger lentement, car cela favorise la salivation. La salive est, en effet, essentielle pour bien mastiquer les aliments. Aussi, si vous mangez trop vite vous pourrez avoir des douleurs d'estomac. Vous avez mal à l'estomac ? Et plus spécifiquement lorsque vous mangez certains aliments ? Par exemple, lorsque ce sont des plats très épicés ou piquants ? Vous vomissez souvent ? Parfois même avec un peu de sang ? Si tel est le cas consultez très vite un médecin, car il se pourrait qu'il s'agisse d'un ulcère. Quelques remèdes pour venir à bout des maux d'estomac. Prenez des infusions d'anis et de menthe après avoir mangé, ces infusions sont parfaites pour favoriser la digestion, et soulager vos douleurs. Vous pouvez en prendre jusqu'à 3 tasses par jour. Les infusions de gingembre. Le gingembre frais a la capacité de soulager les inflammations d'estomac et d'améliorer la digestion. Essayez et prenez-en infusion après chacun de vos repas principaux, vous verrez la différence. La sauge et la camomille, il est fort à parier que vous connaissez déjà beaucoup des propriétés de ces deux plantes médicinales. Notamment concernant le bien-être de notre estomac et de nos intestins. En effet, ces deux plantes ont des propriétés sédatives réduisant ainsi la douleur et inflammation. Vous pouvez en prendre jusqu'à 1 litre par jour. Un bain tiède avec un massage abdominal, il n'y a rien de plus relaxant pour calmer les nerfs et les tensions qu'un bon bain tiède. I. L'idéal serait de faire suivre ce bain d'un massage abdominal avec une cuillère à café d'huile essentielle de lavande et d'amande. Faites un massage circulaire avec ces deux huiles à l'aide d'un linge. Vous verrez à quel point vous sentirez mieux. Souvenez-vous de bien mastiquer vos aliments, et de prendre votre temps, en effet il n'est pas recommandé de manger de grandes quantités de nourriture en peu de temps. L'idéal étant de diviser votre journée en 5 petits repas, les deux plus importants restant le petit-déjeuner et le déjeuner. Le dîner quant à lui doit être le plus léger possible. N'oubliez pas non plus de boire beaucoup d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada